Alors, chers amis, bonjour, François, expert de yoga et de méditation, eh bien, écoutez, aujourd'hui, je voulais partager avec vous une réflexion sur comment on peut s'y prendre pour mieux agir afin de mieux aimer, et en particulier de mieux aimer nos proches, surtout si on a des gens avec qui on vit à la maison, ça peut être nos enfants, ça peut être notre conjoint, et si ce n'est pas le cas, avec notre environnement social le plus proche, donc nos amis, donc encore une fois, comment faire pour bien agir afin de mieux aimer ? Alors, il n'y a pas longtemps, par contre, j'avais fait une vidéo sur comment mieux se connaître et ensuite mieux agir, donc, au final, ça veut dire qu'en mieux agir, s'il faut mieux se connaître, eh bien, on a peut-être intérêt à bien bien se connaître et à bien bien s'aimer soi-même pour ensuite pouvoir mieux aimer ses proches, ça c'est très important. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin de garder une place dans notre vie pour la pratique spirituelle, pour l'observation intérieure, pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux savoir comment on fonctionne, à mieux savoir qui on est, à mieux s'aimer, avoir plus de tendresse envers nous-mêmes, ça c'est très très important, parce que comment on va pouvoir donner quelque chose que l'on n'a pas, déjà ? Donc, c'est très important, cette pratique spirituelle, sinon on va avoir l'illusion qu'on va donner des choses à nos proches, mais en réalité, ce ne sera pas vraiment, vraiment le cas, on va être peut-être présent avec les gens, sans forcément être là pour eux, pourquoi ? Parce qu'on ne comprendra pas, tout simplement, comment on fonctionne, comment fonctionnent les autres, comment fonctionne tout simplement l'être humain, et donc on va faire beaucoup d'erreurs dans nos actions. On ne va pas agir toujours de manière juste, même si notre intention sera la meilleure, qu'il soit, on fera le mieux possible à notre niveau, mais en attendant, on va très facilement faire beaucoup d'erreurs dans nos actions. Donc, c'est vraiment très très important de se pencher sur l'étude du fonctionnement humain, et on a un outil merveilleux qui est à notre disposition, c'est déjà nous-mêmes. Alors, derrière, quand on engage ce chemin spirituel, eh bien, on a souvent beaucoup d'obstacles, enfin, on a quelques obstacles majeurs que l'on retrouve tout le temps chez tout le monde dès lors qu'on commence donc une pratique spirituelle, et en particulier, eh bien, curieusement, eh bien, tout d'un coup, on se trouve, comment dire, on se trouve tout d'un coup un sens du devoir assez exacerbé, qui n'existait pas avant qu'on ait besoin d'entamer la pratique. Alors, je vais prendre un exemple, imaginons que ça fait longtemps que vous décidez de faire du tri dans vos papiers, et jour après jour, les semaines arrivent, puis semaine après semaine, les mois passent, et puis ça fait des mois que vous devez faire ça, et puis vous ne le faites jamais, et puis au fond, vous n'allez jamais le faire, manifestement, et tout d'un coup, comme vous vous mettez à une pratique spirituelle, eh bien là, tout d'un coup, vous dites, ah ben oui, c'est important que je fasse la pratique spirituelle, mais enfin, bon, ces papiers que je dois trier depuis tant de temps, il faut vraiment que je le fasse. Une fois que je ferai ça, ensuite, j'aurai peut-être un peu de temps pour la pratique spirituelle. C'est ce genre de choses, vous voyez, ou alors, je dois rendre visite absolument à mes parents, alors que d'habitude, ces parents, on va les voir très très peu, et on ne fait pas vraiment attention à ça, ou on y va de temps en temps, et c'est vraiment pas réglé du tout, et là, tout d'un coup, on dit, ah oui, c'est vrai, il faut que je pratique, mais il faut aussi que je sois près des miens, sinon ça sert à quoi si je pratique dans mon coin, et puis que j'ai plus de lien social, et que je fais plus attention à ma famille, donc il faut d'abord que j'aille voir mes parents, et ensuite je vais pratiquer. Et puis quand c'est comme ça, ben finalement, on ne fait rien du tout. Et c'est ni plus ni moins qu'une tromperie du mental qui cherche à nous divertir pour nous empêcher de reprendre le contrôle, puisque le mental, bon, jusqu'à maintenant, vous a toujours emmené là où il voulait, et il ne veut surtout pas perdre le contrôle. Donc il faut faire très attention à ça, et si vous êtes face à des choses comme ça, eh bien, il faut savoir le reconnaître pour ne pas se faire piéger, et puis avoir cette discipline, avoir ce courage aussi, effectivement, parfois, de laisser un petit peu sa famille de côté. Alors, ce n'est pas forcément très longtemps, mais ça peut être une fois par jour déjà, ça peut être une demi-heure, s'isoler dans une pièce, et ne pas être avec son conjoint, ne pas être avec ses enfants pendant ce temps-là, et puis, voilà, être vraiment entièrement à ce qu'on fait dans sa pratique spirituelle. Et ça peut être une fois par semaine, si je fais deux mois pour une vie nouvelle, eh bien, une fois par semaine, je vais passer une semaine pour suivre un module avec mon enseignant, donc c'est-à-dire avec moi-même, par exemple, et puis les autres pratiquants. Et puis pendant ce temps, ma famille va être toute seule. Il faut avoir le courage, un petit peu, de s'éloigner de ses proches pour pouvoir aller chercher toutes les plus belles choses au fond de soi-même, pour pouvoir développer, donc, cette capacité à avoir énormément d'amour et de tendresse pour soi-même, et ensuite, eh bien, être en mesure, être capable de pouvoir redistribuer toutes ces richesses du cœur autour de nous, et en particulier à nos proches. Alors que si on le fait pas, ben, on aura peut-être l'illusion de pouvoir donner des choses, mais on se rendra peut-être pas forcément compte que bien souvent, qu'est-ce qui se passe ? Ben, souvent, on est là avec eux, mais on n'est pas vraiment là consciemment pour eux, et pleinement là, présent pour eux. Donc, il faut mieux y être un petit peu moins de temps avec ses proches, et qu'au moment où on est là, ben, on est là vraiment entièrement, pour eux. Et là, ça nous permet, effectivement, de mieux aimer ses proches. Voilà. Donc, faites une priorité à la pratique. Ce sera vraiment un grand cadeau que vous allez vous faire à vous-même, et ce sera aussi un grand cadeau que vous ferez à vos proches, et vraiment, ils le sentiront. Vous avez une qualité d'amour qui est encore plus grande que celle que vous pouviez avoir avant, et ça, ce sera vraiment tout à fait notable, et vous allez avoir des retours même là-dessus. Donc, voilà. N'ayez pas peur de ça, c'est comme ça qu'il faut vous y prendre. En tout cas, ce sont des réflexions qu'on peut encore développer ensemble, si toutefois vous faites toujours pas partie du programme, eh bien, intéressez-vous à ce programme de Moi pour une vie nouvelle, positionnez-vous pour la prochaine session, qui aura lieu à partir du mois d'avril. Je ne sais pas encore si ça se fera en présentiel, ou si on utilisera un petit peu les outils modernes, comme Internet, pour pouvoir diffuser une partie de la formation comme ça, mais en tout cas, cette formation va perdurer, donc intéressez-vous à ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Bien sûr, faites des commentaires, et si vous faites des commentaires, et si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Au revoir.